... Port de masque obligatoire à partir du 27 avril prochain. Décision prise ce jeudi en Conseil des ministres. L'exécutif Burkinawa qui participe à l'élan de solidarité, le président du Faso cède 6 mois de salaire, 4 mois pour le Premier ministre. Une question dans ce 9h30. Quelle retombée des mesures fiscales annoncées par le président du Faso pour les entreprises bénéficiaires ? Exonération, report de date de paiement, ces mesures vont-elles réellement servir ces entreprises en ces temps de crise sanitaire où rien ne marche ? Fiscalistes et associations patronales se prononcent. Le coronavirus qui impacte également la lutte contre le terrorisme, les pays du G5 Sahel réclament l'annulation pure et simple de la dette africaine pour mieux faire face à la question sécuritaire. Les ministres des affaires étrangères du G5 Sahel étaient tiers en vidéoconférence. Ils ont passé en revue la situation sécuritaire dans cet espace. Voici pour le sommaire. Merci pour la fidélité au 19h30 du BF1. Bonsoir et bienvenue à tous. Ils cèdent leur salaire pour la lutte contre la Covid-19. 6 mois pour le président du Faso, 4 mois pour le Premier ministre, 2 ou 1 mois pour les ministres. annonce fait ce jeudi à l'issue du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres qui a également décidé du port de masques obligatoire pour tous les Burkinabés à compter du 27 avril prochain. Arsène Conditamde pour les précisions. Tous les membres du gouvernement vont participer à l'effort de guerre pour la lutte contre la Covid-19. Et le président du Faso sera le premier à sortir le chéquier. Rochmar Christian Kabouré va céder l'équivalent de 6 mois de salaire. Le Premier ministre Christophe Dabilé va céder 4 mois de salaire, 2 mois pour les ministres d'État et 1 mois pour les autres membres de l'exécutif. Aujourd'hui le président du Faso a dit vous avez réfléchi qu'est-ce que vous proposez effectivement. Et donc on a tranché dans notre conseil aujourd'hui sur le principe que le président du Faso lui-même a décidé de céder. Et ce n'est pas le gouvernement. Chaque acteur individuellement va faire son chèque et aller déposer. Ce n'est pas de l'argent qu'on va prendre dans la caisse de l'État pour faire repasser ça comme c'est les membres du gouvernement, non. Chacun fait un chèque en son nom individuel et va déposer. Et ils doivent déposer le chèque dans ce mois d'avril là au niveau donc de Corus. A partir du 27 avril, le port du cache-nez sera obligatoire sur tout le territoire national. Il est convenu de dire que c'est essentiellement par les poissons, les sécrétions que nous avons au niveau de la bouche et du nez qui sont les éléments premiers donc de ce facteur de transmission à travers donc l'aérosol que nous générons. Donc porter ce masque ou ce cache-nez là va participer à une réduction. Donc ce n'est pas lié à un pic potentiel attendu, c'est juste un renforcement des mesures afin donc de réussir la rupture de cette, de l'arrêt de cette contamination et de la propagation de la maladie. Le conseil des ministres a instruit le ministre en charge du commerce de mettre à contribution les artisans locaux pour rendre disponibles et accessibles ces masques de protection. Des fils répondant aux normes ont déjà été mis à la disposition des regroupements de tisseuses. Des ordres qui ont été donnés pour qu'il y ait des confections en quantité massive de masques sur des fils qui sont produits au Burkina avec des normes qui sont des normes bien définies. Le ministre du commerce qui est en charge de ceci pourra mieux expliquer ça que moi. Mais pour le reste, on pourra avoir des masques, on pourra les acquérir comme on veut. Certains seront mis à la disposition gracieusement notamment des élèves, des enseignants, etc. Et les autres devront pouvoir les acquérir. Mais il n'y a pas que les masques médicaux. Tous les cachet-nés sont mis en oeuvre. Quant à la mobilisation des ressources issues de la solidarité nationale, elle se poursuit de plus belle. À la date du 15 avril 2020, 1,292,925,000 francs CFA ont été récoltés sous forme de chèques. Retour ce soir sur les mesures fiscales annoncées dans l'adresse du président Faso du 2 avril dernier. Exonération de taxes, report de date de paiement, ce sont une quinzaine de mesures fiscales qui ont été prises surtout en faveur des secteurs des transports, des passagers, de l'hôtellerie. Mais sont-elles réellement efficaces ? Vont-elles véritablement profiter aux entreprises en cette période de crise où tout est à l'arrêt ? Réponse avec Rémi Lambert, Nébi. Au nombre des mesures prises par le président du Faso pour attenuer l'impact économique de la crise sanitaire, figurent des mesures fiscales. On en dénomme 14, dont des exonérations au profit des entreprises. La part belle est taillée par le secteur du transport, des personnes et celui de l'hôtellerie. Suspension de la taxe patronale d'apprentissage, réduction de la patente de 25%, réduction de la TVA. Ces deux secteurs ont été privilégiés d'un certain point de vue. Si vous regardez un peu la plupart des mesures économiques et sociales, dans presque tous les pays, vous allez voir que le secteur des transports, du tourisme et de l'hôtellerie, en fait, ont été favorisés. Donc, ça dit qu'il y a quand même un point commun, comme vous l'avez dit. Donc, du même coup, nous, on avait déjà, depuis 2014-2015, déjà un secteur de l'hôtellerie qui commençait, justement, à subir, en fait, justement, l'impact du terrorisme. Donc, c'était même des réflexions qui étaient en cours, je crois, pour pouvoir alléger, en fait, ce secteur-là. Je crois qu'il faut qu'on aille dans la progressivité. Sinon, l'État risque, en fait, de prendre, en fait, des mesures et la mise en œuvre, en fait, sera très, très difficile. Donc, il faut certainement commencer par le secteur le plus impacté. Et au fur et à mesure, on ne souhaite pas que la crise perdure, mais au fur et à mesure que ça perdurera, je pense que, certainement, les autorités vont prendre des mesures aussi pour soulager, au fur et à mesure, en fait, les autres secteurs. Ces avantages fiscaux décrétés visent à permettre à ces entreprises de souffler durant la période de crise. Mais leur nature permet-elle à des secteurs dont les activités sont pratiquement aux arrêts d'en profiter ? Nous sommes le trouvés. Oui. Et nous avons analysé les mesures que le gouvernement et le chef de l'État a eues à prendre et qui sont à saluer. Nous constatons que beaucoup de mesures ne peuvent pas s'appliquer à partir de maintenant. Si vous prenez la TVA, qui est réduite à 10%, tant qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de TVA. C'est juste. La suspension de la TPA, ça concerne la planète et les employés. À ce niveau aussi, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'emploi. Bon, ainsi de suite. Donc, nous nous sommes dit, c'est bien, mais il faut que ça puisse continuer après la crise. Il faut qu'on puisse maintenir ces mesures-là après la crise pour que nous puissions en bénéficier. Environ 280 milliards de francs CFA de pertes fiscales est envisagée durant la période d'avril à juin. Et de l'avis des fiscalistes, il y a bien de quoi permettre aux entreprises d'amortir le déficit. Il y a eu une suspension, par exemple, des actions de recouvrement forcées. Est-ce que vous voyez ? Il y a eu une suspension aussi sur les actions de contrôle sur place. Ça veut dire que les agents des impôts ne peuvent plus se déporter dans une entreprise pour contrôler la comptabilité, pour examiner ce qu'il y a comme cas d'illégularité. Ça, c'est déjà un gain pour l'entreprise. Parce que quand il y a un contrôle, il y a forcément des notifications de droits. Voilà. Donc, votre résolution sera forcément impactée. La génération de la taxe professionnelle d'apprentissage. Les 3% sont à la charge de l'employeur. Donc, je prends un exemple. Ça veut dire que si vous continuez, par exemple, sur cette période, à payer les salaires, ça veut dire que vous êtes déchargé en fait les 3% qui étaient indexés en fait sur votre masse salariale que vous payez. Et donc, je pense qu'à avril, mai, juin, il y a des sociétés, quand même, des entreprises, quand même, bon, en termes de taxes partenaires d'apprentissage, qui ne payent pas quand même des petits montants. Ce ne sont pas toutes les entreprises, comme on l'a dit, mais celles qui sont concernées, en tout cas, vont sentir forcément quelque chose sur la période. Si la plus-value des exonérations de la TVA des taxes et droits de douane dans l'importation et ou la commercialisation des produits utilisés dans la lutte contre la COVID-19 est facilement saisissable, quel impact recherche-t-on en annulant les pénalités du RETA dans l'exécution des marchés publics au niveau de l'État central et des collectivités territoriales ? Également, l'exemption de la contribution des micro-entreprises du secteur informel se justifie-t-elle quand on sait que c'est un impôt difficile à collecter ? C'est vrai que les syndicats, plusieurs fois, ont dénoncé le fait que les agents collecteurs n'arrivent pas à rentrer sur les places des marchés pour pouvoir collecter justement cet impôt. Mais il faut reconnaître aussi que cet impôt représente quand même plus de 1% des recettes fiscales intérieures. Par exemple, pour 2019, on était dans l'ordre de plus de 2 milliards. Donc, que ce soit partiellement ou l'entiérité, je me dis quand même 2 milliards, ça fait 2 000 millions. On peut parler tout simplement. C'est pas rien. Est-ce que vous voyez ? Donc, je pense que déjà, ceux qui payaient, c'est tant mieux. Ça veut dire que c'est vraiment une bouffée d'oxygène pour ces contribuables-là. C'est aussi qu'ils étaient tapis aussi, comment on appelle ça, dans l'ombre. Bon, on verra comment aussi les traiter. Moi, je suis parfaitement d'accord avec ceux qui pensent que même pour indemniser les 100 milliards, par exemple, que le président du Faso voudrait débloquer pour soutenir les entreprises en difficulté, et je pense que nous sommes dans un pays où toutes les entreprises sont en difficulté. Je pense qu'on peut, comme entre autres critères, faire de telle sorte qu'au moyen, sur les 3 dernières années, que tu puisses présenter au moins une quittance, voilà justement qui montre que, voilà, comme tu as déjà au moins payé l'impôt, surtout dans le secteur informel. Pour que ceux qui vont en bénéficier sachent que c'est parce que d'autres ont été de très bons citoyens en payant leurs impôts qu'on a pu prélever là-bas pour leur donner quelque chose, même si c'est les vivres. Des discussions avec les principaux acteurs de la machine économique sont annoncées par le chef de l'État et on espère qu'elles permettront de réajuster les conditions et les échéances de certaines mesures fiscales pour que les entreprises puissent s'en adosser pour surmonter la crise. Au G5 Sayel, l'effet Covid-19 est ressenti, une annulation pure et simple de la dette africaine afin de faire face à l'après-coronavirus. Les ministres des Affaires étrangères du G5 Sayel font le plaidoyer. Ils étaient hier en vidéoconférence, une rencontre virtuelle pour passer en revue la situation sécuritaire. Abdourazak Traoré. Après deux essais plutôt techniques dans l'expérience de la vidéoconférence, les ministres des Affaires étrangères du G5 Sayel et leurs techniciens sont parvenus ce 15 avril à une véritable e-rencontre sans difficulté majeure. L'actualité oblige les effets pervers de la Covid-19 couplés aux attaques terroristes qui n'ont pas connu de répit ont largement dominé les échanges. L'alternative pour l'heure, c'est l'annulation pure et simple de la dette des cinq pays frappés, de plein fouillé par la situation. Et nous avons particulièrement salué le rôle de la Chine. Nous avons salué les annonces qui ont été faites par l'Union européenne, les annonces qui ont été faites par le FMI pour alléger considérablement la dette de l'Afrique. Nous avons salué également le rôle joué par la France avec le club de Paris et le G20 pour obtenir un moratoire sur la dette de l'Afrique. Mais nous avons, à rappeler, lancé plutôt un appel, j'allais dire, à tous les partenaires internationaux de l'Afrique qu'il faut une annulation pure et simple de la dette de l'Afrique. Une annulation pure et simple de la dette parce que l'après-coronavirus ne sera pas une mince affaire. Alors, les pays se préparent à affronter la réalité. C'est important parce que la dette est un fardeau et les défis que nous connaissons aujourd'hui, ce sont des défis que nous ne pourrons pas rélever si nous avons le fardeau de la dette qui perd sur nous. Un moratoire, c'est bien, mais c'est quelque chose qui va nous rattraper tôt ou tard. Et lorsque nous allons sortir du coronavirus, de cette pandémie, forcément, il y aura des défis ou disons des difficultés économiques énormes, difficiles à gérer et ce ne sera pas aussi facile de reprendre le service de la dette. C'est pourquoi nous avons lancé cet appel-là. L'autre appel lancé est relatif à l'implication des partenaires internationaux de la force conjointe. Les ministres veulent plus d'engagement. Un appel qui sera certainement réitéré le 27 avril prochain au ministre des Affaires étrangères et celui en charge des armées de la France lors d'une rencontre en ligne. Les patrons de la diplomatie des cinq pays ont par ailleurs regretté un timide élan de solidarité internationale envers les pays africains. Ils souffrent le martyr pour exporter des produits vitaux comme les kits de tests et les respirateurs. Un vide a donc été fait à tous les partenaires pour une solidarité encore plus accrue. – Pendant ce temps, la coopération chino-Burkinabé s'exprime. Des experts chinois sont arrivés à Ouagadougou ce jeudi. Ils vont appuyer l'équipe médicale burkinabé dans la prise en charge des cas de coronavirus. Il y a aussi le secteur privé chinois qui est aux côtés des autorités burkinabé. L'entreprise China Hangyang Holding Group a offert hier un chèque de 200 millions de francs CFA au ministère de la Santé, un chèque mais aussi des produits et du matériel de protection. Majid Bakou. – Des médicaments et du matériel de protection médicale le tout d'une valeur de 122 millions de francs CFA. À ce dont s'ajoute une enveloppe financière de 200 millions de francs CFA. C'est la contribution de l'entreprise China Hangyang Holding Group dans la lutte contre la préparation de la COVID-19 au Burkina Faso. – Ce matin, nous sommes venus, ma collaboratrice et moi, au ministère de la Santé pour faire part du don que notre PDG, M. Abeli, PDG de l'entreprise China Hangyang Holdings, a bien voulu faire au gouvernement du Burkina Faso dans le cadre de sa riposte contre le COVID-19. son don se répartit en deux gros lots. Un lot en nature d'un montant d'environ 122 millions qui comporte des médicaments et des produits anti-COVID-19 comme les masques, les blouses, les surchaussures, etc. et d'un chèque de 200 millions de francs CFA. – China Hangyang Holdings Group est une entreprise chinoise qui a établi une filière au Burkina Faso depuis décembre 2019. Elle envisage investi dans le secteur de l'agriculture, de la santé et des mines. Des investissements estimés à près de 200 milliards de francs CFA sur les cinq années à venir. – Dans la province du Zunuégo, on a également entendu l'appel du président du Faso. L'ancien ministre de la Défense, Jean-Claude Bouda, a fait un don de vivre et de dispositifs de lutte contre la COVID-19. Rémi Lambert-Nibier. – Le Zunuégo est l'une des provinces du Burkina Faso qui reste sous la menace de la pandémie du coronavirus. Sa population subit aussi durement l'impact de la crise sanitaire qui a entraîné le ralentissement de l'activité économique. En cette période difficile, l'un de ses fils fait parler son cœur. Jean-Claude Bouda, ex-ministre de la Défense, fait don de 5 tonnes de riz et surtout de coiffage barrière à la maladie. Des gels hydroalcooliques, des caches-nés, des désinfectants et des dispositifs de lave-mains sont aussi offerts aux structures sanitaires de toute la province. – Dès même le démarrage de la maladie, notre province a été signalée comme si on a trouvé qu'il y avait déjà un cas chez nous. Face à l'application des mesures de lutte contre la maladie, dès que la propagation de la maladie, on a fermé les marchés. Et les gens de santé sont réquisitionnés, sont mobilisés tous. Mais les moyens manquent. L'État a fait ce qu'il veut et peut. Mais les moyens manquent. C'est de bonnes volontés comme le ministre Jean-Claude Bouda qui est venu en aide à la province. Le Réveux-Sandard de commercial de chaque commune est présent, c'est là. Et c'est donc on va parvenir jusqu'au dernier village de Zumwégo, au premier salle le plus vulnérable. On nous dit un grand merci au ministre pour avoir pensé à sa population, pour avoir donné coup de main au gouvernement pour lutter contre la maladie et soulager les populations. Répondant à l'appel à la solidarité du président du FASO, le donateur ici représenté veut contribuer à faire passer les messages de sensibilisation dans tous les Zumwégo. Le message, c'est la maladie est réelle. C'est le premier élément. Le second élément, c'est de respecter les mesures édictées par le gouvernement. C'est-à-dire, se laver régulièrement les mains. Et observer une mesure, une distance d'un mètre, de moins d'un mètre entre les individus, et tousser dans un moussoir, et jeter immédiatement, ou dans la poubelle, ou tousser dans le cru du coude. Essentiellement, je pense que si nous respectons ces mesures-là, nous allons être des barrières, nous allons construire des barrières à l'évolution de cette maladie-là. Plusieurs associations du june du Zumwégo sont déjà engagées dans la diffusion de ces comportements préventifs et invitent les bonnes volontés à accompagner leur initiative. Le FPDESTE, le Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales, tente la résilience face à la pandémie. Il apporte aussi une contribution non négligeable, le don de sang, une opération de collecte de sang, au profit du Centre National de Transfusion Sanguine. Abdurazak Traoré. Les élèves et les étudiants représentent 75% des donneurs de sang au Burkina Faso. Alors, si les cours sont suspendus à cause de la COVID-19, le Centre National de Transfusion Sanguine n'a qu'un seul choix pour avitailler ses réfrigérateurs. Réitérer son appel à tous les Burkinabés, un appel entendu par le FPDESTE, le Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales. C'est lui qui a mobilisé ces jeunes qui ont pris d'assaut le CNTS ce 15 avril. La pandémie est jugée nécessaire comme il y a, avec cette crise, il était nécessaire de venir donner mon sang. Vu qu'il y avait, il y avait un manque, c'est pourquoi je vais lui donner. L'étudiant sanguine qui invitait les populations à continuer à donner de son sang pour venir en aide aux femmes en couche, pour venir en aide aux populations qui, même si c'est la pandémie du COVID-19 qui occupe l'actualité sur le plan sanitaire, il y a toujours le palu qui sévit. Et les besoins en produits sanguins sont toujours là. Les besoins en produits sanguins sont toujours une réalité. Voilà pourquoi le geste du FPDESTE est accueilli avec beaucoup de satisfaction au CNTS. Que nous saluons à sa juste valeur. L'oeuvre qui a été initiée ce matin par la direction du Fonds Permanent, on nous a envoyé les jeunes afin que nous puissions avoir un temps soit peu, un petit stock pour satisfaire la demande. Et donc je profite de l'occasion pour dire que ce n'est pas risqué, en tout cas de venir donner le sang, et que toutes les dispositions sont mises en œuvre pour assurer la santé des données et du personnel. Le programme d'activité de Bruno Dipama et ses collaborateurs a pris un coup avec la situation sanitaire du pays. Mais pas question de plier les chines, un plan de résilience est en marche. On a pris des mesures pour nous adapter, pour que les dossiers continuent d'avancer et pour que les projets soient réalisés. Et nous avons aussi, dans le cadre de notre contribution à stopper la propagation du virus, à enregistrer des messages, ainsi que nous allons diffuser sur les zones de la radio nationale, des radios commerciales, des radios confessionnelles, etc. Quelques mois plus tôt, ce sont plus de 1 050 poches de sang qui ont été récoltées au profit du CNTS en marge de l'opération, 1 000 poches de sang lancées en novembre 2019. À propos du lasso, les commerçants espéraient une réouverture des marchés le 12 avril dernier, mais ils apprendront plutôt que la mesure de fermeture coud désormais jusqu'au 20 avril prochain. Déçus, sans ressources pour tenir encore, certains commerçants ont donc opté de braver la mesure d'interdiction à la recherche du pain quotidien. constatent dans certains marchés de la ville avec Fatima Takoulibaly et surtout Justin Dabire. Le vendredi 10 avril dernier, le gouverneur d'Aubassin, au cours de la rencontre hebdomadaire du comité de gestion des épidémies de la région, a instruit le maire de la commune de Beau-du-Lasso afin qu'il puisse prolonger la mesure de fermeture des marchés et yards de la ville jusqu'au 20 avril prochain. Décision difficile à respecter pour certains commerçants de la ville, obligés de continuer à miner leurs activités pour subvenir aux besoins de leur famille, disent-ils. Depuis la fermeture des marchés, c'est hier que j'ai commencé à sortir. Nos hommes sont assis à la maison, pas d'activité. Alors, comment va-t-on se nourrir ? On dit que le gouvernement partage des vives. Nous qui sommes au marché de Faraka, nous n'avons rien reçu, pas même un grain de sel, à faute raison du vie. Il y a la maladie, certes, mais nos autorités nous ont causé du tort. On nous interdit de vendre au marché, on ne reçoit rien de leur part, on vit comment donc ? Comment se nourrit et nourrit sa famille quand les activités sont aux arrêts ? C'est l'interrogation de ces vendeuses de marché de Nyeneta. Et la réponse est autotrouvée pour ces dernières, qui ont repris leur commerce après avoir perdu, selon elles, tout espoir en l'aide sociale en faveur des couches vulnérables annoncées par le président du FASO. Il nous a été demandé de rester chez nous durant deux semaines, nous l'avons fait. Par la suite, nous avons appris qu'il y a un partage de vives destiné aux commerçants du marché. Et lorsque nous sommes arrivés, on nous dit que la liste des bénéficiaires est close. Nous n'avons rien reçu, pas même un kilogramme de riz, alors que certaines personnes que j'ai vues de mes propres yeux sont réparties avec un sac de 25 kg, d'autres 50 kg de riz. C'est la raison pour laquelle nous sommes sortis vendre nos marchandises pour avoir de quoi nourrir nos familles. Si nous comptons sur une aide quelconque, nos enfants mourront de faim. Et nous mourrons de faim que de coronavirus. La fermeture des machines n'est donc pas la solution pour contrer la propagation de la COVID-19, selon Adam Akumbari. Il invite les autorités communales à adopter d'autres mesures. Le maire, qui devait décider, venait déposer des trucs ici, si quelqu'un va rentrer dans le marché, il devait laver sa main pour protéger bien. C'est ça seulement. Si vous avez refusé d'ouvrir le marché là, comment on va nourrir ? On ne peut pas. Parce qu'on travaille pour gagner, un peu pour aller donner les trucs à la maison. Quand on ne travaille pas là, et ils ne nous donnent pas de l'argent. Vraiment, on ne peut pas supporter ça. Quand ils ont continué comme ça, on va devenir voleurs. Cette décision des autorités burkinabènes de fermer les marchés hier pour briser la chaîne de propagation de la COVID-19 n'est pas appréciée par de nombreux commerçants. Bon nombre d'eux ne décollaient pas, jugeant pénible la mesure et habiterait le patin des vives promis par le président du Faso. C'est la fin de ce 2h30. Merci de l'avoir suivi. Vous restez avec nous à 20h15. Le journal de la langue nationale mourit avec Éric Soudry. Et puis à 21h, Actu COVID-19 s'installe en direct. L'actualité sur la maladie, mais aussi avec beaucoup d'invités. Le téléphone également pour vous permettre d'en savoir davantage sur la maladie. Et puis il y a aussi cette initiative COVID Espoir, l'appel à la solidarité, lancée par la télévision BF1 et ses partenaires. Excellente soirée. Sur la chaîne, au cœur de nos défis. Bonsoir.